M. Mohamed Benmeradi, bonjour. Bonjour, c'est l'Alesmi et bonjour aux auditeurs de la Chambre. Alors, nous allons aborder plusieurs questions qui relèvent de votre secteur. La facture d'importation entre 2000 et 2017 a atteint plus de 561 milliards de dollars, un montant contenu dans le plan d'action du gouvernement, un montant qualifié d'excessif. Comment on a pu passer de 9 milliards de dollars d'importation en 2009 à 60 milliards de dollars d'importation en 2015 ? M. Benmeradi. Effectivement, les importations ont été multipliées par 6 entre 2000 et le pic qui a été l'année 2014, où le montant des importations a dépassé les 58 milliards de dollars. Effectivement, c'est un montant qui est important, mais quand on analyse ce montant, on s'aperçoit que 65% de la facture d'importation a été destinée aux équipements industriels et également aux intrants nécessaires à la production nationale. Les 35% sont répartis également en deux grandes familles, à peu près 17% pour les bains de consommation alimentaire. Donc, nous importons des céréales, nous importons du lit, nous importons des viandes, du sucre également, des huiles brutes. Et 17% également en produits de consommation finale. Nous avons importé énormément de véhicules ces dernières années. La facture a atteint par année 4 à 5 milliards de dollars au titre pour les véhicules. Donc, c'est un montant malheur. Mais l'explication de cette explosion des importations, d'abord, il faut savoir qu'ils sont intervenus dans un contexte où nous avons lancé des plans de développement importants et qu'il fallait donc assurer l'approvisionnement, la réalisation de ces programmes à partir d'importations. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport à ces montants d'importations que nous importons tout et que la production reste aujourd'hui très, très, très faible ? Quand on voit de manière de plus près, effectivement, au fur et à mesure que l'excédent des exportations a augmenté, les importations n'ont pas cessé d'augmenter. Alors, lorsqu'on voit de plus près, on s'aperçoit que la production nationale, malheureusement, depuis l'ouverture débride de l'économie nationale, qui s'est faite, rappelons-le, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, qui a été imposé de l'extérieur, nous n'avons pas du tout maîtrisé cette ouverture. Et au fur et à mesure que les importations ont augmenté, la production nationale a reculé. Donc, il y a des chiffres qui sont même assez inquiétants. Quand on prend des filières industrielles qu'on considérait comme étant presque saturées, je pense aux matériaux de construction, je pense aux industries agroalimentaires, qui a assuré une couverture, parfois atteignant les 80% de la demande nationale. Ces filières industrielles ont reculé. Et aujourd'hui, elles ont perdu pratiquement 10%. Par exemple, la filière d'agroalimentaire industrielle est passée de 80% à 70%. Et les matériaux de construction ont également reculé. Donc, il y a très peu de filières industrielles où la production nationale assure une bonne couverture de la demande nationale. Et donc, elle est compensée par des importations. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que malgré la mise en place des contingents, les licences d'importation, il n'y a pas eu fléchissement des importations. Quel est votre commentaire ? Vous savez, la nature à l'heure du vide. L'année dernière, on a clôturé l'année avec 47 milliards de dollars d'importations. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu la mise en place du système des licences, dans les mois qui ont précédé la mise en place de ces licences, il y a eu des importations massives. C'est exactement ce qui s'est passé cette année. Pour cette année, il y a eu trois avis concernant la mise en place des licences. Ils ont été mis en place à partir d'avril. Les statistiques du commerce extérieur que nous avons pu consulter au niveau des douanes montrent que pour la plupart des produits qui étaient soumis aux licences à partir de 2017, nous avons enregistré des importations massives. Quand on prend par exemple les céramiques, quand on prend le bois, quand on prend le rang à béton, avant de mettre en place le contingent, il y a eu des importations massives. Ce qui fait qu'au moment où nous avons ouvert le contingent et vérifié ce qui avait été importé depuis le début de l'année, il n'était pratiquement plus possible de donner dans ce contingent des quantités à l'importation. Donc c'est un phénomène qui ne risque pas de se reproduire. Vous savez que le Premier ministre a annoncé hier devant le Parlement que pour 2018, nous reconduirons pour certains produits le dispositif des licences. Nous allons travailler en sorte pour que le dispositif soit mis en place dès le premier janvier. Certains produits, lesquels ? Puisque vous dites qu'il y a eu anticipation sur les importations. Avant la mise en place, l'entrée en vigueur des licences d'importation. Aujourd'hui, depuis un mois à peu près, un groupe de travail interministériel, industrie, agriculture, commerce, ministère des postes et de la technologie, nous sommes en train de travailler pour essayer d'affiner ces listes. Nous allons faire en sorte d'éviter que le système des licences pénalise un petit peu l'approvisionnement de l'appareil de production nationale. Donc nous allons écarter tout ce qui est intrants, tout ce qui est biens d'équipement. Nous allons travailler sur les biens de consommation finale et surtout sur des biens dont une partie est couverte par la production nationale. Donc nous allons essayer d'encourager la reprise de la production nationale en limitant un petit peu les importations dans les branches et filières où une production nationale existe. Mais est-ce que vous avez une idée sur les filières qui vont être concernées éventuellement ? Puisque là, dans un premier temps, il y a eu les véhicules, il y a eu le rabétant, il y a eu le ciment. Est-ce que d'autres produits seront concernés ? Bien évidemment, par exemple... L'aliment de bétail ? Non, l'aliment de bétail, il y a un très gros manque. Il y a un très gros manque, donc ils ne seront probablement pas contingentés. Nous allons contingenter là où nous avons par exemple aujourd'hui le ciment est tout à fait assuré. Nous avons reçu des demandes d'opérateurs qui demandent des autorisations d'exportation. Donc aujourd'hui, je pense que pour ce qui est du ciment, nous allons voir de plus près, nous n'autoriserons pratiquement plus les importations parce que la production nationale, non seulement suffit pour le marché national, mais il y a des disponibilités qui sont dégagées pour l'exportation. Par contre, pour des biens qui sont nécessaires à la période de production, nous verrons à ce qu'ils ne soient pas limités et pour ne pas perturber, je vous l'ai déjà dit, le fonctionnement de l'économie nationale. Justement, vous l'avez déclaré à l'instant, il n'est pas question de pénaliser la production nationale par rapport à la matière première qui est indispensable, mais certains considèrent que les contingents créent aussi une situation de monopole. Quel est votre commentaire ? Le contingent, donc, ils sont mis à la disposition de... Il y a d'abord un décret. Il y a un décret qui organise fondamentalement comment sont organisées un petit peu la mise en place de ces licences. Il y a des critères d'attribution de ces licences. Nous travaillons sur des quotas. Il y a essentiellement quatre critères. Le premier critère, c'était le choisir entre premier venu, premier servi, ou alors les mettre en adjudication, ou alors observer un petit peu les courants d'échange traditionnels. Donc, c'est des importateurs, sur une moyenne de trois années, qu'est-ce qu'ils ont importé, ou bien carrément prendre l'ensemble des demandes et attribuer des quotas. Donc, depuis deux ans, nous travaillons essentiellement sur le critère des courants d'échange traditionnels. Nous prenons la moyenne de tous les demandeurs, la moyenne d'importation sur les trois dernières années, et nous soumettons donc un petit logiciel pour faire les répartitions, et nous faisons les attributions. Donc, c'est une transparence qui est quand même assez relative, parce que, forcément, il y a peut-être des producteurs pour lesquels ces matières premières sont des intrants, et ce ne sont pas des revendeurs en l'État, mais qui n'étaient pas présents sur les marchés internationaux de ces produits. Nous les avons peut-être un petit peu pénalisés. C'est pour ça que nous envisageons peut-être, à partir de l'existe prochain, de revenir à un critère beaucoup plus transparent, qui est celui de la mise en adjudication. Nous sommes en train de voir concrètement comment nous allons le faire. D'abord, ça va procurer des ressources au Trésor public. Toutes les licences seront mises en concession, mais de quelle manière nous sommes en train de travailler, comment faire la mise à prix, comment faire le lotissement, parce que quand vous avez, par exemple, un programme d'un million de tonnes de rang à béton, comment le lotir et comment évaluer les mises à prix ? Mais justement, par rapport à cette question, certains disent que les contingents aussi créent la pénurie de tensions sur les produits. Vous avez le rang à béton. Certains disent qu'il y a une tension sur le rang à béton actuellement, et sur aussi les véhicules, on a vu les prix, comment ils ont explosé sur le marché ? Comment considérer les deux aujourd'hui ? D'abord, pour le rang à béton, il y a une montée en cadence à côté de la production de la hijab. Ça favorise la spéculation aussi, les contingents ? Oui, bien sûr. Ça peut favoriser dans la mesure où il y a rareté. Nous avons un producteur privé qui intervient dans la région de Lorani, qui a mis un million de tonnes cette année, près d'un million de tonnes de rang à béton cette année, ce qui est considérable, et qui a couvert pratiquement une très, très grande partie de la demande nationale. Donc, en principe, les importations sont destinées à faire l'appoint. Et même pour les prochains exercices, je pense que nous allons aller en diminuer un petit peu ces quotas d'importation, parce que la production nationale, vous savez que le complexe de Blara va rentrer en production en 2018. Nous avons donc le complexe d'un privé à l'ouest du pays. Nous avons également le Hadjar, qui vont pouvoir couvrir un petit peu la demande nationale. Maintenant, s'agissant des prix des véhicules, c'est peut-être un... En 2016, quand on voit un petit peu le nombre de véhicules qui ont été admis, en 2016, il y a eu à peu près, dans le cadre des dispositifs de licence, il y a eu 90 000 véhicules autorisés à l'importation, et il y a eu à peu près 70 000 qui sont effectivement rentrés, donc sur ce quota. Et il y a à côté de ça une production de Renault qui a avoisiné les 25 000 véhicules. Donc nous sommes dans une fourchette où on a eu à peu près de disponibles 90 000 à 95 000 véhicules sur le marché. Vous allez libérer encore d'autres licences pour les véhicules ? Pour les véhicules, pour 2017, aujourd'hui, Renault, au 31 décembre, aura livré 60 000, Sauvac livrera dans son complexe 25 000, et Hyundai livrera 15 000. Donc ça fera à peu près un peu plus de 100 000 véhicules issus de la production nationale ou du montage qui seront disponibles en 2017. Donc nous n'avons pas encore tranché sur cette question de libérer ou pas les licences de véhicules au titre de 2017. Mais certains, quand ils voient de très près la facture d'importation, ils considèrent aujourd'hui, par exemple, l'importation en kit des véhicules augmente la facture d'importation parce que c'est en fait une sorte d'importation déguisée. Oui, dans une première étape, effectivement, c'est une importation de véhicules qui se fait en pièces détachées. Sincèrement, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas une appréciation précise si le fait d'importer en kit coûte plus cher que d'importer en produit fini. Je pense que le fait de faire le montage ici au moins fait l'économie de la main-d'oeuvre de montage qui se fait au niveau local. Mais il faut donner un peu le temps au temps et pour que ces industries montent en cadence. Renault, par exemple, cette année, terminera avec un taux d'intégration de 30%. C'est annoncé officiellement. Il faut espérer que les autres projets d'automobiles en Algérie montent également en cadence. de ce que j'ai cru comprendre, que ce soit pour le projet de Relisanne ou pour le projet de Tiarrette, nous partons avec des taux d'intégration effectivement faibles de 5%. Mais il est prévu dans le plan de charge et dans les projections de ces projets de monter en cadence pour arriver à des taux qui avanceraient également les 35%. Alors, on a clôturé l'année 2017 avec 47 milliards de dollars d'importations. Plutôt 2016, nous avons clôturé l'année avec 47 milliards d'importations. Au 9 premier mois de l'année en cours, on parle pratiquement d'équivalent de 35 milliards de dollars d'importations. Est-ce qu'on va être dans la même cour pour cette année ou un peu moins puisqu'il est question pour les pouvoirs publics d'équilibrer la balance des importations ? Très probablement, nous ne parviendrons pas à RIC. C'est impossible de faire par effet mécanique de combler un déficit qui était de 19 milliards, de 17,5 milliards, 17,5 milliards en 2016, de combler en une année. C'est impossible. Mais je pense que les tendances qui s'annoncent après 8 mois, nous venons de revoir les statistiques cette semaine du commerce extérieur de la douane, je pense que nous allons les contenir à moins de 40 milliards de cette année. Donc nous passerons de 47 à 40 milliards. L'évolution des hydrocarbures également est un petit peu haussière. Donc je pense que le déficit sera ramené à peu près de 17 milliards aux alentours de 10 milliards. Une recette aussi par rapport au déficit de la balance commerciale ? Bien sûr. Les recettes vont légèrement augmenter et les dépenses vont légèrement baisser, ce qui fait que le déficit va passer probablement de 17,5 à 10 milliards de dollars en 2017. Et nous continuons à travailler en 2018 pour essayer de résorber totalement ce déficit. Alors, M. Mohamed Benemaradi, moi je voudrais revenir un peu sur la courbe des importations et de nos exportations. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quand même un déficit très important ? Puisque nous avons vu ces deux dernières années la chute drastique des prix des hydrocarbures. C'est-à-dire, vous savez, il y a un ratio qui est généralement utilisé pour apprécier un petit peu l'évolution du commerce extérieur, c'est le ratio du taux de couverture. Le taux de couverture qui était excellent pendant toute la... disons jusqu'à 2014, donc pratiquement sur 15 ans, nous avions des taux de couverture qui parfois étaient même de 200%. En 2000, il était de 200% puisque nous avions importé pour 9 milliards et exporté pour 22 milliards. Cette tendance a commencé à partir de... a baissé pour ne représenter plus qu'en 2011 150%, c'est-à-dire qu'on a couvré à 150% les importations par les exportations. Et pour la première fois, en 2015, ce taux de couverture est tombé à moins de 100%. Il a atteint un niveau de 67%. Et depuis, nous travaillons un petit peu à rétablir un petit peu au moins ce taux de couverture. Le taux de couverture, cette année, va probablement atteindre 80 à 82%. Et nous espérons retrouver donc une couverture totale des importations par les exportations à partir de l'année prochaine. Mais il y a également d'autres critères d'appréciation qui ne sont malheureusement pas souvent utilisés ici. C'est le taux d'ouverture. Aujourd'hui, pour apprécier le poids des échanges extérieurs dans une économie, on apprécie le 100 taux d'ouverture. Donc, que représente par rapport au PIB l'ensemble de ces échanges extérieurs, l'Algérie est un pays qui dépend beaucoup des marchés internationaux, que ce soit l'importation ou l'exportation. C'est un taux de... Ce taux d'ouverture a atteint pratiquement 35% en 2008, année où nous avions exporté pour 80 milliards et importé pour 40 milliards. Ça représente à peu près 35% du PIB. C'est un taux qui est très important parce qu'il mesure un petit peu les vulnérabilités de l'économie par rapport à l'extérieur. Là, également, il faut travailler un petit peu à renforcer l'appareil de production nationale. Ça a été annoncé dans le programme du gouvernement. Créer les conditions de soutien à l'exportation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'exportation en hydrocarbures. Les mécanismes existent. On dit qu'il y a de la bureaucratie. Je ne partage pas du tout ce point de vue. Nous avons fait le couloir vert. Il y a des fonds de soutien à l'exportation. Mais la véritable question, est-ce que nous avons des biens et des marchandises disponibles à être exportées ? Ça, c'est le gros problème. Ce qui fait qu'on n'exporte rien du tout ? Parce qu'il est question, dans un premier temps, de commencer déjà par l'électroménager, certains produits électroniques, et aussi les pâtes alimentaires. Et là, on semble, par rapport à la courbe des exportations, qu'il y a un égé recul. Il y a de tout petits bruissements qu'on ressent dans l'économie. Quand on voit un petit peu les statistiques du premier semestre, nous avons exporté, y compris sur le marché européen, cette année, pour un million d'euros, ce n'est pas significatif, de l'électroménager. Des produits finis d'électroménager. Nous exportons également quelques produits industriels. Nous exportons de plus en plus de produits agricoles. Mais le véritable problème, d'abord, c'est en termes de compétitivité. Donc, c'est des produits qui restent relativement chers en dépit des glissements du dinar qui devraient favoriser un petit peu les exportations. C'est des produits qui ne restent pas toujours compétitifs sur les marchés internationaux et surtout, surtout, qui ne sont pas disponibles en quantité. Nous avons un véritable problème de production nationale et le gouvernement s'attèlera à identifier. Dans le cas, dès que nous trouverons des filières susceptibles d'offrir des marchés à l'exportation, nous les soutiendrons pour augmenter la production, les doubler, la tripler. Donc, c'est un problème de disponibilité. Je vous ai dit tout à l'heure que la production nationale n'arrive même pas à couvrir la demande nationale. Elle est même, très souvent, pour des raisons objectives, elle a été supplantée par les importations, elle a reculé. Aujourd'hui, le véritable défi pour nous pour soutenir les exportations, c'est d'abord de régler le problème de la production nationale. Justement, par rapport à l'exportation aujourd'hui, M. Benmeradi, est-ce que vous allez mettre d'autres mécanismes pour le soutien à l'exportation des produits alimentaires, notamment les pâtes sur lesquelles on était un tout petit peu concurrenciés sur les marchés et puis s'est posé le problème un peu de la matière première ? Écoutez, les mécanismes, les mécanismes de soutien existent. Nous avons un fonds de soutien aux exportations qui rembourse les opérateurs qui agissent à l'exportation. On parle de lenteur administrative également au niveau du service de la gestion. Nous sommes en train de travailler également le fameux couloir vert et le statut de l'opérateur économique qui bénéficie de ce statut est octroyé. Maintenant, également, il faut éviter à ce que des exportations se fassent à partir de matières premières importées et subventionnées par le budget de l'État. Donc, là, également, il faut faire attention mais d'une manière générale, je pense qu'il y a de plus en plus un potentiel dans les produits agricoles de dégager des excédents susceptibles d'être exportés. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, certains considèrent qu'on ne peut gérer l'économie à coup de circulaire. Est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui a été entrepris par votre prédécesseur a été annulé au niveau de votre département ministériel ? On en a beaucoup parlé par rapport aux licences d'importation qui ont été généralisées à tous les produits, également le cosmétique. Tout a été annulé ou maintenu ? Nous n'avons absolument rien annulé. Vous savez, la continuité de l'État, il y a eu des licences qui ont été instaurées pour 22 familles de produits. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de cette formule. mais à côté de ça, il y a eu des démarches de suspension à l'importation cette fois-ci et non pas de contingentement qui ont été annoncés et sur lesquels nous sommes un petit peu réservés parce que ce n'est pas tout à fait conforme avec la loi et l'esprit de la loi. Mais nous n'avons absolument rien annulé. Nous sommes partis avec un système de licence qui a été mis en place. Le comité travaille sur ce système. Nous avons réglé une bonne partie puisque nous avons attribué et distribué le quota des contingents concernant le rang à béton, concernant le bois, concernant un certain nombre de familles et nous continuons à travailler sur ce qui reste. Alors les familles, c'est long, un peu le rang à béton, les véhicules, le bois, l'électroménager, les céramiques et autres produits. Monsieur Benmeradi, est-ce qu'on peut considérer que pour cette fois-ci, les contingents, ce sera à partir de janvier 2018 ? Oui. Pas avant. Non, le contingent commencera avec l'exercice. Le nouvel exercice 2018 nous ferons très attention pour que nous puissions, s'il y a des contingents à mettre en place, nous les mettrons en place à partir de janvier pour éviter justement qu'avant la mise en place, il y ait des importations massives sur certaines filières. Donc nous travaillons dans la sérénité, dans le cadre de concertation avec d'autres secteurs pour travailler sur des listes très précises et arriver à faire de la régulation et non pas de l'obstruction au fonctionnement de l'économie. Mais tout sera disponible sur le marché. Certains disent que beaucoup de produits sont bloqués au niveau des ports parce qu'il y a eu des incompréhensions par rapport aux importations. Des instructions ont été données pour libérer. Nous avons même interprété à l'extensive, si je puis dire ainsi, les dispositifs. Vous savez que pour apporter la preuve qu'une opération de commerce a été engagée avant l'intervention d'une mesure, le droit douanier retenait généralement la date d'expédition qui fait froid pour pouvoir le prouver. Nous avons été plus loin, nous avons même considéré des gens qui avaient procédé à des pré-domiciliations avec des factures conformes. Nous avons autorisé la régularisation des importations réalisées. Alors certains considèrent aujourd'hui par rapport au montant global des importations que 30%, c'était l'ancien ministre du Commerce, M. Bratébelaïb, avait considéré que sur le montant global, l'équivalent de 30% était considéré comme étant de la surfacturation. Est-ce que c'est le cas, M. Ben Merad ? Sur le montant global, des 60 milliards de dollars. Je ne sais absolument pas. Je n'ai aucun élément pour pouvoir apprécier quel est le montant de la surfacturation. Mais c'est une réalité. Il y a très probablement de la surfacturation. Et dans mon activité, quotidienne, mes services mettent à ma disposition des informations pour lesquelles des enquêtes sont engagées de concert avec les impôts et les douanes sur des soupçons de surfacturation. Donc nous travaillons au quotidien sur ces questions-là. C'est un phénomène connu dans les pays où il subsiste de l'opacité dans les transactions économiques à l'interne que de voir des opérateurs essayer de faire des fuites de capitaux à travers des surfacturations. Nous sommes conscients que c'est un problème important. Comment y remédier ? Il fut un temps où pour lutter contre les sous-facturations cette fois-ci pour éluder les droits de douane, l'État avait mis en place des valeurs administrées. Sincèrement, je suis contre. Vous m'avez vous-même signalez qu'on ne gère pas l'économie par des circulaires mais je suis tenté de réfléchir avec les banques de mettre en place des dispositifs de... Vous y travaillez ? Nous y pensons comment le faire. Ce n'est pas évident de faire des valeurs administrées y compris également l'importation. La surfacturation aussi, les transferts illicites ? C'est le même principe. Le crime financier ? Absolument. Ça nous permettra un petit peu de réagir contre... Vous avez des indicateurs pour les transferts ? Je n'ai aucune indication. Aucune indication sur cette question. Alors, l'accord d'association avec l'Union européenne, une révision prochaine ? Elle était annoncée déjà ? Elle n'était pas annoncée. Vous savez qu'il y a des rendez-vous cycliques dans le cadre de l'accord d'association et une évaluation a été faite déjà en février 2017. Mais les mécanismes prévus dans le cadre de l'accord d'association prévoient chaque fois que nécessaire des concertations. Effectivement, peut-être que depuis la mise en place, j'ai pris connaissance du rapport de la Commission européenne d'évaluation sur l'accord d'association qui date de quelques semaines où la partie européenne considère que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas toujours celles qui sont les plus utilités. C'est tout à fait normal. Ils considèrent même que ça a pénalisé les entreprises européennes pour un montant de 3 milliards de dollars au-dessus des exportations. Mais ils ont marqué leur disponibilité à discuter de toutes propositions. Nous également, nous marquons cette disponibilité et au besoin, nous demandons un petit peu à rediscuter dans le cadre de l'accord qui est déjà en application. La régulation du marché à l'interne, des dispositions nouvelles aujourd'hui parce qu'on a tendance à penser qu'on n'arrive pas à mettre en place des mécanismes pour le contrôle du marché et la régulation du marché par rapport à cette inflation et spéculation créée parfois volontairement. La régulation du marché, il y a un programme qui a été mis en place dans le cadre des différents plans de développement poursuivis par le gouvernement depuis 2000. Il faut à tout prix organiser les circuits de distribution. Certains projets ont été gelés ? Nous n'avons gelé aucun projet. Nous avons donc des projets. D'abord, il faut aménager les espaces destinés à exercer une activité de commerce. Donc, il y a tout un programme de marché de gros, de marché spécialisé, de demi-gros, de marché de proximité, de marché couvert, de marché spécialisé, etc. Donc, il y a tout un programme. Une partie est assurée par les opérations inscrites au titre du ministère du commerce, d'autres au titre à l'indicatif du ministère de l'intérieur. Tous ces programmes sont en cours. D'abord, ça contribuera à assurer la sécurité des produits qui sont distribués aux consommateurs et ça permettra un petit peu également de stabiliser les prix et de mettre la transparence dans les relations entre les producteurs, les intermédiaires et les consommateurs. Alors, des questions des auditeurs, M. Benmeradi, une question que je considère importante, l'adhésion de l'Algérie à l'OMC. Est-ce que c'est toujours un projet en vigueur aujourd'hui ? On l'a totalement abandonné puisqu'on pense déjà y adhérer en 1987. Enfin, il y a une demande d'officier qui a été introduite par l'Algérie qu'on vous dit depuis plus de 20 ans. Donc, tant qu'il n'y a pas de demande de retrait, nous sommes toujours en négociation. D'ailleurs... On aspire toujours à adhérer à l'OMC ? Oui. Ou alors on a abandonné tout ça ? Vous savez qu'aujourd'hui, 50% de notre commerce extérieur se fait avec l'Union européenne et quand on analyse les clauses de l'accord d'association, c'est des clauses qui sont écrites sur le style des règles de l'OMC. Donc, pratiquement, nous appliquons l'OMC sans être dans l'OMC sur 50% de notre commerce extérieur. Donc, sincèrement, c'est peut-être même... C'est presque plus d'actualité puisque nous sommes dans l'OMC sans l'être. Je vous dirais même que lorsqu'en 2015, nous avons eu cette nécessité d'encadrer le commerce extérieur, nous avons modifié la loi sur les importations et les exportations et nous avons repris in extenso un article de l'accord du GATT de 1994 pour permettre à l'État algérien de mettre en place des dispositifs de sauvegarde de l'économie, notamment à travers le système des licences. Mais on aspire toujours à adhérer à l'OMC ? On n'a pas abandonné le projet ? Non, mais nous y travaillons bien entendu. Il y a plusieurs rangs, il y a des questions qui sont posées par les États membres et donc nous travaillons sur le fond sur cette question sans perdre de vue la nécessité pour nous quand même de défendre les intérêts de l'économie nationale et d'arriver à tout prix à avoir une économie, notamment une industrie nationale qui puisse un petit peu substituer aux importations et la protéger dans le cadre de l'OMC. Est-ce qu'on va mettre en place des licences d'importation pour les produits électroniques puisque nous voyons par rapport aux smartphones la facture d'importation équivaut pratiquement à les 1 milliard de dollars d'importation souvent dans l'informé ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces produits font partie des questions qui se posent un petit peu au comité qui est en train de travailler. Effectivement, nous avons 900 millions d'euros ou de dollars dans la balance des paiements au titre de 96 dans la grande famille. Il n'y a pas que des smartphones mais dans la grande famille de produits industriels. Il y a aujourd'hui une production nationale. Il y a nécessité peut-être de la protéger et il est fort probable que ces marchandises feront l'objet de restrictions en 2018. Vous avez mis en place des contingents par exemple les licences d'importation pour la banale qui en définitive est arrivée sur le marché national qui est passé de 200 dinars le kilo à 800 dinars. Est-ce que c'est une solution pour le consommateur M. Benmeradi ? Non, vous savez la hausse des prix parce qu'on n'a pas distribué tout le contingent. Il y a eu pratiquement 40% du contingent qui a été distribué et nous avons distribué le reste ces dernières semaines. Le prix de la banane va revenir à la normale et puis je pense que dans les prochaines années s'agissant des fruits et légumes la banane ne sera pas contingentée mais nous savons à peu près que nous avons consommé à peu près 150 000 tonnes de bananes. Je pense que naturellement les importations se feront à cette hauteur et le prix redeviendra à la normale. Est-ce que vous ne pensez pas que le blocage de ces importations est en train d'encourager l'informel ? C'est vrai que tout rentre de façon informelle maintenant. Le produit Kaba est revenu ? Oui, semble-t-il que le produit Kaba serait revenu. Il ne faut pas quand même exagérer cette tendance parce que d'abord quand on voit ce que nous avons importé ce que nous avons limité nous avons importé le rang à béton le rang à béton ne vient pas dans le Kaba. Le bois ne vient pas dans le Kaba les véhicules ne viennent pas dans le Kaba ce qui vient dans le Kaba c'est des fromages c'est un petit peu des détergents c'est un petit peu des cosmétiques ceux-là n'ont pas encore été limités mais le commerce et les importations par le Kaba n'ont jamais cessé même s'ils ont baissé dans une très très grande proportion. Alors autre question qui est posée aujourd'hui M. Benmeradi nous avons mis en place des mécanismes pour lutter contre le marché informel est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que nous sommes en train de l'encourager par des mécanismes autres en mettant en place certains dispositifs ? Par exemple ? Il parle bien sûr de l'informel informel c'est-à-dire par rapport à l'argent qui circule dans la sphère informelle et par rapport à la devise aussi qui circule dans la sphère informelle. Le travail du gouvernement est un travail d'équipe mais pour ce qui est du commerce donc nous la priorité c'est d'organiser des circuits de commerce et des transactions. Les importateurs sont tous identifiés y compris les étrangers parce que certains disent que beaucoup d'importateurs sont des étrangers qui ont ouvert aujourd'hui par exemple des entreprises de droit algérien. Oui il y a des entreprises de droit algérien qui sont connues donc ils sont tous immatriculés au registre de commerce et ils font des déclarations en douane et nous avons la liste de tous les importateurs nous les connaissons et il y a des importateurs qui font de la revente en état c'est un métier qui existe partout dans le monde et il y a des importateurs qui importent pour leurs propres besoins de production donc c'est des importateurs producteurs ils sont connus je pense que il n'aurait pas eu lieu d'intervenir sur la gestion du commerce extérieur si nous étions arrivés si nous étions arrivés à faire des exportations hors hydrocarbures et donc dégager des surplus et avoir une balance commerciale qui serait plus ou moins équilibrée mais tous les pays du monde le pratiquent vous savez qu'aujourd'hui y compris dans le cadre des institutions internationales tous les pays prennent des mesures de protection la CNUSED elle-même et le G8 régulièrement s'inquiètent du retour de protectionnisme mais il y aurait en moyenne 600 à 700 mesures de protectionnisme qui sont prises par tous les états dans le monde chaque année donc nous ne sommes pas les seuls pays à mettre en place des dispositions de protection vous avez vu l'Union Européenne et les membres les pays membres de l'Union Européenne après 2008 les mesures de protection qu'ils ont prises vous avez vu un petit peu la position du gouvernement des Etats-Unis en ce moment par rapport à ses relations avec d'autres pays notamment dans le cadre de son commerce extérieur préconise des mesures de restriction et des mesures de protection il n'y a pas lieu d'avoir honte de mettre en place des dispositifs de protection l'objectif étant de défendre ses intérêts et des entreprises nationales alors autres produits les cosmétiques toujours bloqués les cosmétiques soumis aussi aux licences d'abord d'abord il faut savoir il faut savoir aujourd'hui que dans les cosmétiques il y a une production nationale là aussi nous avons un très gros problème et nous travaillons avec Algex et avec les instruments que nous avons pour développer une cartographie de la production nationale qui nous permettra d'identifier où est la production nationale et quelle est la production qu'il faut protéger alors où en est-on avec les produits non soumis au régime des licences et interdit à la domiciliation via la note de la BEF annulée la note ? elle n'a pas été annulée elle n'a pas été annulée elle le sera ? elle le sera probablement en fin d'exercice elle tombera pratiquement en exercice clos nous allons mettre en place un nouveau dispositif à partir de 2018 où il y aura probablement pour un certain nombre de produits des taxations et pour un certain nombre de produits des contingents alors autre question on a soumis les véhicules aux licences d'importation mais pas la pièce de rechange qui a le montant d'importation a explosé il a pratiquement triplé par rapport au montant des véhicules quel est votre commentaire ? les véhicules pratiquement 4 à 3 milliards de dollars et vous avez la pièce de rechange qui a atteint pratiquement les 10 milliards de dollars monsieur Ben Merati non d'abord c'est un chiffre qui est tout à fait qui n'est pas exact un milliard peut-être un milliard et peut-être moins même de pièces étachées mais la pièce étachées est destinée à un parc qui existe et qui roule vous savez nous avons importé jusqu'à 500 000 véhicules il y a 4 ou 5 ans si nous commençons à limiter les importations de produits finis il faut s'attendre à ce que la pièce de rechange nous continuera à l'importer parce qu'elle est nécessaire au fonctionnement un petit peu de tout ce parc elle sera soumise aux licences également enfin je ne pense pas que pour la pièce de rechange qu'elle soit soumise à la licence monsieur Mohamed Ben Merati merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé cette première interview en votre qualité de ministre du commerce merci beaucoup bonne journée c'est moi et bonne journée au revoir merci 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 merci